Ce que j'avais dans le ventre, ce que j'étais capable de faire, il voulait sûrement un peu d'inquiétude au départ, c'est pas évident, t'arrives dans un pays où t'es jamais allé, avec des gens que tu connais pas, et puis avec des musiciens, Pat Machneau, Abder Benachour, ils les connaissaient pas, et je pense qu'il s'est tout de suite senti à l'aise, il a vu que ça jouait quoi, il a vu que t'avais pas de bons soucis, il était content de voir le niveau. Attends deux secondes, l'enfant c'est normal. Voilà, donc au fur et à mesure, il est reparti, il est revenu, moi j'y suis allé, on est en train de construire vraiment une bonne amitié ensemble, et on dit tout le temps, on a des bonnes choses qui arrivent pour le futur, plein de bonnes choses, vraiment une union, moi ça m'aide énormément, et puis j'espère que ça va l'aider aussi. Et voilà, donc, et les morceaux qu'on a écrit pour le nouvel album, parce qu'on a écrit quasiment la totalité de l'album ensemble, voilà, Billy va aller jouer, je pense, avec son groupe, même quand je serai pas là, évidemment, moi je pense que je vais en jouer certains ici, et puis quand il sera de retour, boum ! Mais vous projetez les futurs projets dans l'Union Européenne ? Eh bien, je suis désolée à l'album avec Fred, je ne sais pas exactement ce que Fred a dit, mais la communication entre Fred et ma band, et entre moi et mon joueur, Jimmy, et la band Fred, c'est extraordinaire. C'est un équipe. C'est un équipe, oui, c'est un équipe, c'est une équipe, nous voulons continuer à construire cette équipe. Oui, oui. Donc, ici, dans l'Europe et dans les États-Unis. Je voudrais, je voudrais, je voudrais apporter Fred à l'Union Européenne plus, parce qu'ils devraient le dire, il faut de l'écouter. C'est bien, parce que toi, ça va t'ouvrir vraiment la porte des États-Unis ou... Oui, 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 carrément. Tu sais, j'ai pensé à la même expérience qu'il y a eu il y a quelques années, Stoxx. Stoxx avec ZZ Top, c'était la même chose, ils ont eu des portes qui se sont ouvertes dans les clubs, dans pas mal de choses. Ils ont fait une tour dans les USA avec ZZ Top, c'est une bonne expérience. C'est cool tout ça, s'il y a quelque chose, un message pour les prochains mois, tourner. Les prochains mois, c'est la finalisation de l'album. Mixage que vous faites là ? Là, il y a encore la section de cuivre qui va enregistrer. Il y a Steve, le guitariste de Billy, qui va refaire ses parties répliques. Jimmy, l'organisme, veut faire quelque chose, donc on bricole. Et Billy va chanter, parce que c'était des pistes témoins pour l'instant. On a conservé basse, batterie et ma guitare. Billy doit rechanter en rentrant aux USA, il y a du travail. Et l'album sera prévu pour début de l'année prochaine. On parlait de mars éventuellement avec Philippe, mais je ne veux pas m'avancer. On aimerait bien que ça sorte avant Noël. Ouais. Et donc, le retour de Billy entre le 17 et le 27 juillet pour des dates éparpillées en France. Une préparation de plus grosses tournées ou une bonne date pour la sortie de l'album. Voilà, du travail pour un an là. Ouais. Et bon accueil pour l'Europe en dehors de la France quand même. Parce que... Ah ben écoute... L'Allemagne, tu me disais... Ouais, on n'a pas encore joué ensemble en Allemagne. Ça j'y suis allé moi avec mon gros. Moi j'ai un extraordinaire accueil. Je sais qu'avec Billy ça va être extraordinaire. Ils sont autant ouverts... Plus. Hein? Même plus. Je n'ose pas le dire mais bon. Je n'ose pas le dire mais bon. Ben voilà, c'est cool. Hein? Merci. Les futurs projets... ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada